bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous faire un petit cours sur la modulation numérique donc je finis les chapitres lesquels des vidéos sur la modulation à la logique donc la modulation à la logique je finis deux types la modulation en amplitude et la modulation en fréquence donc aujourd'hui on va faire la modulation numérique donc on va commencer par la transmission numérique quels sont les avantages les inconvénients donc les avantages techniques c'est l'immunité au bruit l'optimalisation de la bande passante la facilité de traitement de l'information et l'optimisation des pouces et séparation d'une application en sous-ensemble utilisation de composantes à grande tolérante donc pour les signaux analogiques et numériques donc le signal analogique et les analogues à une grandeur physique exemple pression sonore tension et intensité lumineuse et les continuer dans le temps ou infinités de valeurs pour le signal numérique il est représenté par une suite de chiffres donc c'est un système binaire soit des 0 et des 1 et les discrètes de même temps donc à travers l'échantillonnage et nous avons les valeurs discrètes à travers la quantification donc à hachoufou la fonction de dirac sa définition donc nous avons direct de t est égal à zéro c'était différent à zéro et l'infini c'était égal à zéro donc sachant que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dirac de t d t égal à 1 donc parmi les propriétés nous avons que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t multiplié par dirac de témoin à d t égale à f de t au exclure visive dirac de témoins a donc est égale à f de t un décal le signe c'est le produit de convolution la roche un produit simple dans un produit de convolution pour le signal échantillonner donc j'ai doté c'est la somme de n varie zéro jusqu'à n moins 1 de f de t d irac multiplié par dirac de témoin 1 et eux et eux c'est la période d'échantillonnage donc j'étais égale à f de t pour t égal à 1 multiplié par la période d'échantillonnage égal à zéro entre deux échantillons donc voici le signal s de t voici la période d'échantillonnage et le signal résultant g de t après échantillonnage donc c'est ça en rouge ou à le signal échantillonner donc à le signal de départ multiplié par un échantillonner et à la fin on aura ce signal échantillonner donc je trouve le spectre ce signal échantillonner le principe la transformée de fourier du produit de deux fonctions égale au produit de convolution des transformés des deux fonctions donc pour la transformée de fourier donc nous avons un train d'impulsion d'intervalle t échantillonner donc on aura un trait d'impulsion d'intervalle f échantillonner qui est égal à 1 sur t e du signal f de t donc on obtient le spectre du signal s de f voici le spectre du signal échantillonner sauf la cette figure donc un d'une a elle est compris la fréquence d'échantillonnage on a dit la fréquence d'échantillonnage moi la fréquence max la fréquence d'échantillonnage plus la fréquence d'ouce max il en a deux fois la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence max il en a deux fois la fréquence d'échantillonnage plus la fréquence max ainsi de suite on a toujours qu'ils n'ont droit à l'échantillonnage il faut la foule théorème de chanon donc la théorème de chanon je voulais belis la fréquence minimale d'échantillonnage il faut que la fréquence d'échantillonnage compte supérieure ou égale à deux fois la fréquence max là n'a donc 9 l'exemple a dit la figure amma le catal repliement spectraux où l'on ait pour en anglais c'est le à y le zing donc le n'a dit soit je vais faire un sur échantillonnage ou bien un soujet échantillonnage d'accord donc vous voyez la figure rédile signal des sous échantillonnage sur un échantillonnage donc je trouve la quantification chez ya la quantification c'est les amis c'est l'équivalent à passer le mode analogique numérique donc là par exemple un des convertisseurs analogiques numériques le nombre de bits et ocn ou le nombre de les niveaux de sortie égale à 2 à la puissance n fait les sorties je peux avoir soit des sorties parallèles ou bien serré un bien exemple le tda huit mille sept cent quatre-vingt-douze en douille bits parallèle ou avec qui travaillent avec une fréquence de 25 méga hertz voici une courbe les te représenter les lèvres de quoi de quantification donc push mana et l'heure de quantification c'est la différence entre le signal analogique et le signal numérique c'est le bruit de quantification rendu le rapport signal sur bruit ou les bourges en général en db donc tu fous en bleu ou un signal analogique fait le rouge en janet un signal quantifié ou le verre ou à l'erreur de quantification obtenu d'aucun chevaux le signal numérique par exemple un dm de t est égale à 1 c'est le bit vaut 1 égale à moins 1 c'est le bit vaut 0 1 10 f bga 1 sur tb les unités à ses bits par seconde ou la c'est la forme de bps bits par seconde le spectre donc j'ai un encombrement spectral à peu près qui est égale à la fréquence fb la modulation donc l'étude de lundi le signal modulé de la forme de s de t qui est égal à p fois un plus k fois m de t senus oméga zéro t donc j'ai deux types qui qu'un cas inférieur à 1 donc un délante l'étude de shift king c'est le a sk pour k a égal à un an on off king c'est le hook la modulation d'amplitude d'un des spectres du signal numérique dépend de la probabilité de 0 à 1 et signal unipolaire ou bien bipolaire et nous avons toujours une estimation de la fréquence maximale qui est égale à peu près à fb qui est égale à 1 l'inverse de la période 1 sur tb la largeur du signal modélée est égale à deux fois la fréquence fb et la modulation sur plusieurs niveaux on appelle ça le a sk de cash la modulation d'amplitude nous chauffons la modulation de fréquence de fréquence à un des fréquences et shift king donc la fanta signal est égale à pc mus 2pi f0 plus m 2t d f fois t d fc la retour à l'excursion en fréquence la largeur spectrale c2 fb plus 2 delta f la modulation sur plusieurs niveaux il ya le fsk d'accord donc voici un exemple d'un signal modulé en fréquence donc je m'a qui m'achète n'almodulation la démodulation la démodulation soin dira à part filtre passe banque donc j'ai besoin d'un filtre par fréquence et un détecteur d'enveloppe soin de la modulation par un départ multiplicateur donc j'aurai s2t est égale à pc lus oméga t la forme pc lus oméga 1t et pc lus oméga 2 2t d'accord donc pour la sortie des multiplicateurs donc j'ai pc lus oméga t sinus oméga 1t égale à p cosinus oméga t moins oméga 1t plus cosinus plus sinus sinus n'a qu'un produit à deux sinus n'a qu'un dirou la somme à deux cosinus marable plus marablement d'accord cosinus oméga t plus oméga 1t et pour p sinus oméga t sinus oméga 2 2t c'est la même chose donc pour le filtrage passe bas on dit la composante non nulle c'est cosinus est égale à 1 donc j'aurai oméga égal à oméga 1 ou bien oméga égal à oméga 2 quels sont les domaines d'application thal fsk la modulation fsk c'est pour les modems à 300 bits par seconde donc j'ai besoin de deux fréquences d'émission et de fréquences de réception donc voici un exemple d'un modem modem par exemple à 300 bits par seconde pour la modulation de phase c'est phase shift keying le ps k donc un délai s de t c'est p sinus oméga 0 t plus n de t multiplié par deux pi sur k donc les modulations à k niveau d'accord et pour psk 2 donc je dois faire un changement de phase pi de pi du valeur pi et la multiplication de la porteuse par la valeur plus ou moins 1 donc voici un signal modulé par la bande passante donc bp sk la démodulation donc toujours qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient la démodulation donc un signal modulé si s de t est égal à p sinus oméga 0 t est égal à moins p sinus oméga 0 t donc l'honne a dit m égal à 1 ouf le kheda m égal à moins 1 la multiplication par fréquence oméga 0 donc a dit p prime de t égal à p prime sinus oméga 0 t donc j'ai p par p prime sinus carré oméga 0 t égal à plus ou moins p par p prime sur 2 multiplié par 1 moins cosinus 2 oméga 0 la modulation donc pour le filtrage passe bas donc j'ai p p prime sur 2 pour m égal à plus ou moins est égal à moins p par p prime sur 2 pour m égal à moins 1 donc voici le signal s de t qui est égal à p sinus oméga 0 t on va le multiplier par oméga 0 et passe à travers un filtre passe bas donc à la fin j'aurai assorti plus ou moins p par p prime sur 2 donc à la choufou la modulation ps4 psk 4 donc c'est la quadrature phase shifting king n'encadre d'une changement de phase à qui qu'on soit 0 p sur 2 pi ou bien 3 pi sur 2 ou la la plus sur 4 3 pi sur 4 5 sur 4 et 7 pi sur 4 n'est pas pour les regroupements des deux bits donc un des deux bits par symbole et j'aurai une nouvelle fréquence fs qui est égal à fb divisé par deux on appelle ça un diagramme de constellation donc un des l'amplitude et phase pour l'amplitude donc c'est la distance la phase c'est l'angle la représentation graphique de l'alphabet c'est donc pour k égal à 2 des g 2 points pour k égal à 4 j'ai quatre points pour k égal à 8 donc j'ai huit points sachant que le k égal à 2 donc j'ai soit 0 et 1 pour k égal à 4 donc un des soit 0 0 ou bien 0 à 1 0 1 1 qui m'a choisi logique pour k égal à 8 donc un des 3 0 1 10 11 100 101 110 et 11 donc c'est la partie logique donc je trouve au différentiel phase shift keying donc un des problèmes de référence de phase cg le temps en code 0 0 donc l'exigence défasage c'est 0 degrés pour le 1 c'est 90 degrés pour le 3 donc j'ai 190 degrés lié à 11 pour le 10 lié à 2 j'ai à hendir de gré les n'écoutent 270 degrés et combiné sont à les modulateurs donc combiné soit un modulateur de phase et un modulateur donc l'étude exemple en dit le q am 32 le symbole t en ces 5 bits en dit 32 bits fait le constellation donc les nains en dit une quadrature amplitude modulation chaque point généré par s de t est égal à senus omega 0 t plus b cosinus omega 0 t la composante a en phase c'est noté et la composante b en quadrature noté que sachant que l'amplitude s c'est la racine de a carré plus b carré et la tangente fils et b sur a d'accord la s de t est égal à c'est la forme de a senus omega 0 t plus b cosinus omega 0 t le diagramme et slash q donc nous avons des cas particuliers pour la modulation d'amplitude tous les points sur l'axe i et la modulation de phase pure tous les points sur un cercle donc un délai neuf le kata q am 4 égal c'est l'équivalent à q ps k donc voici un schéma ou un graphe pour le modulateur q am donc un décalage la phase un local oscillateur pour varier la fréquence et qui passe les deux sorties passent à travers un sommateur et à la fin j'aurai le signal de sortie composite donc le démodulateur c'est tout à fait l'inverse donc j'aurai à l'entrée signal composite qui passe à travers un décalage de phase à 90 degrés un local oscillateur pour régler la fréquence et j'aurai soit une composante quadrature à la sortie et une composante une faire une phase le multiplique sage en fréquence nous donc n'aim de la fréquence et des visions multiple access c'est le fd am a donc un des signes 1 2 3 etc et l à travers si on va faire un division de fréquence voici la valeur ta le signal de donc j'aurai je garde seulement le signal numéro 2 au signal 1 au 3 0 pour le fréquence et de l'émetteur et du récepteur le multiplicage temporel c'est un diviser multiple access td am a taille diviser multiple access donc un dit tdd c'est un diviser du plexe donc un des amplitudes en fonction du temps du plexe par des multiples sages c'est le symbole taha c'était des des grandes et grandes et l'a de ce type de multiples sages n'a été pour le multiples sages géographiques ou surtout la partie de la téléphonie d'accord je vais faire un chapitre ou là des vidéos sur la téléphonie mais la première génération jusqu'à la cinquième génération donc on aura des chapitres à gsl une partie on a ce type de multiples sages géographiques donc un il a l'imitation de la portée de transmission et elle travaille avec une technologie cellulaire le nom a dit multiplique sages par codage je vois c'est l'exemple d'un code des visées multiples access cd am a kif kif rachoufara a dit bien détaillé la partie de des cours sur la téléphonie donc voici le multiplic sages par codage donc soit habite et de télé bit à transmettre c'est et de ti un code pseudo aléatoire propre à chaque canal la formule du signal composite cm2t égale la sonde qui varie 1 jusqu'à grand 1 de bi de tc et de t et pour la réception gb k2t multiplié par ck élevé au carré de t donc aider la valeur légale taha c1 plus la sonde de bi de tc et de t par ck de t sachant que i déférent à cas et cette valeur elle est nulle donc le renonce dans la fin de la vidéo pour la modulation numérique je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo en chambre merci merci